Tu l'achètes à 0,1 Ether et voilà, quelques heures après, ça va à 0,3 Ether. Tu vas faire x3, donne. En seulement 24 heures, l'application a généré plus d'un million de dollars de frais, faisant d'elle la plus utilisée juste après Ethereum et au-dessus même de Uniswap, PancakeSwap et d'autres gros d'apps de l'écosystème. Et actuellement, ça se trouve sur tous les lèvres des crypto-investisseurs, crypto-enthousiastes dans l'écosystème crypto. Je parle bien évidemment de Frentech. C'est quoi concrètement Frentech? Comment fonctionne Frentech? Comment gagne de l'argent avec Frentech? Qu'est-ce qui amène cette hype actuellement sur Frentech? Quel est le potentiel qu'on peut retrouver déjà dans cette application? Mais surtout, quel problème grave que soulève déjà cette application dont il faut faire extrêmement attention? Alors, c'est quoi concrètement Frentech? Frentech, c'est une application sociale comme Aix, Facebook ou bien tout autre réseau social conçu sur Base. Base, le nouveau Léa Tchou de Coinbase qui a lancé son manager tout récemment. Alors, comment fonctionne la plateforme? La plateforme est très simple d'utilisation. Si vous êtes un créateur de contenu qui crée du contenu de haute qualité, vous pouvez lier votre compte Aix ou bien votre compte Twitter à Frentech parce que Frentech à la base est une application qui est disponible sur un smartphone. Donc, vous pouvez lier votre compte Aix à Frentech. Et maintenant, votre audience qui apprécie votre contenu. Parce que quand vous liez comme cela, votre compte Twitter ou bien votre compte Aix devient maintenant des subdivisions de part que votre audience qui apprécie votre contenu pourra venir acheter. Et en achetant cette subdivision de part, l'audience ou bien l'internaute qui est en train de l'acheter a accès à des avantages exclusifs comme le fait d'avoir accès à des chats privés ou pour avoir des informations clés que le créateur de contenu ne donne pas forcément sur la place publique. Peut-être que ça peut être un projet ou bien un deal dans lequel il va bientôt rentrer ou bien un airdrop ou bien une stratégie pour pouvoir farmer un airdrop, des choses comme ça. Donc, c'est quand l'internaute achète la part du créateur de contenu qu'il a accès à ça. C'est ça qui motive maintenant plus ceux qui suivent le créateur à pouvoir acheter ou non la part. Et à chaque fois qu'il y a un achat ou bien une vente sur la part d'un créateur qui a lié son compte à Frentech, une part, parce que voilà, quand c'est comme cela, il y a des frais qui sont générés. Et une partie de ces frais reviennent au créateur qui a lié son compte à Frentech et une autre partie va à Frentech, la plateforme même, parce qu'eux aussi, ils ont créé leur plateforme, ils doivent gagner de l'argent. Donc, c'est sur ce business model que cela fonctionne. Et comme je le disais un peu plus, comme la plateforme a été conçue sur Beza pour pouvoir faire des achats ou ventes de part, il faut avoir des ethers sur son compte. Donc, à la création de l'application, après avoir lié votre compte Twitter, vous avez une adresse où vous pouvez déposer vos ethers base et pouvoir faire des achats ou bien ventes. Et actuellement, il y a déjà des dizaines, voire même des centaines d'ethers qui sont générés par des gros influenceurs de Twitter. On peut voir même des classements en 24hp. Je peux afficher quelques gros influenceurs qui ont déjà eu à générer des dizaines, voire même des centaines d'ethers dans cette affaire de Frentech. Alors, d'où vient l'engouement envers Frentech de la sorte? On va se poser la question. Il faut savoir qu'il y a de cela quelques semaines, on parlait déjà de Frentech. Quand je vais sur Aix, je vois, bon, quelqu'un demander, est-ce que tu es déjà sur Frentech et tout, 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 tout. Mais la vraie hype a commencé la semaine passée seulement. Quand Paradigm, un des plus gros investisseurs de la cryptosphère, qui a investi dans de gros projets qui ont eu un succès fulgurant, a annoncé un investissement important dans Frentech. Cela, maintenant, a fait un effet crantolé sur l'actual crypto. Et c'est depuis ce temps que tout le monde commence à courir, à aller vers la plateforme. Et tout le monde veut acheter, saute sur son influenceur préféré pour acheter ses parts, pour ne pas rater le train. Parce qu'il faut savoir que dans cette affaire-là aussi, il y a des opportunités de trading. Parce qu'on parle là-bas d'achat et de vente. Si tu es le premier à acheter la part d'un influenceur que tu kiffes, peut-être que tu l'achètes à 0,1 ITER. Et voilà, quelques heures après, ça va à 0,3 ITER. Tu vas faire x3. Donc, ça a fait que les gens se sont plus intéressés à ce phénomène-là. Et tout le monde ne veut pas rater le train. Et les influenceurs aussi profitent également pour pouvoir monétiser cette partie de leur audience-là. Alors, en tant qu'avantage de Frentech, la plateforme Frentech, déjà, il faut savoir qu'en tant qu'audience ou bien en tant que quelqu'un qui consomme du contenu, cela permet à l'audience d'être un peu plus proche de leur créateur de contenu préféré en achetant leur part et en ayant une conversation directe et réelle avec ce créateur de contenu-là pour pouvoir avoir des informations très importantes. Et cela permet en retour aussi aux créateurs de contenu de plus vivre aussi de leur contenu. Parce que c'est tout récemment aussi que Aix a intégré le paiement des créateurs de contenu. Mais si on prend un peu les années précédentes où rien ne se passait, je pense que c'est une opportunité additionnelle aux créateurs de contenu qui offrent du contenu de qualité de pouvoir vraiment monétiser sur leur audience de façon loyale. Donc, ça, c'est un très grand avantage. Et avec cette manière de faire, ça déclenche vraiment l'importance aussi d'un secteur très important de la cryptosphère qui est le social fee, c'est-à-dire les réseaux sociaux combinés à la finance. Cette combinaison-là fait vraiment un grand effet. Et ça peut déclencher une grosse tendance de social fee. Mais il faut savoir déjà que Frentech n'est pas la première application de social fee qui a eu à exister. Il y a des projets comme Bitcloud ou bien Dezo qui étaient déjà dans cet écosystème de social fee, là, dans cette tendance-là. Des projets comme CyberConnect qui sont dans cette tendance-là. Mais ce qui est intéressant plus précisément avec Frentech, c'est que, comme je le disais plus tantôt, Frentech avec cette hype-là peut déclencher une tendance vraiment très importante qui est la social fee. Malgré toutes ces qualifications du projet Frentech, il faut noter déjà ici qu'il y a de très gros red flags à noter qui sont très dangereux pour l'avancement du projet et pour la sécurité même des utilisateurs et pour tout l'écosystème d'ailleurs. Déjà, le tout premier gros red flag, c'est cette annonce qui tombait lundi dernier où les données de plus de 100 000 utilisateurs de la plateforme ont été exposés sur GitHub. Donc, déjà, c'est un très gros red flag, ça. Les questions de sécurité ne sont pas vraiment au rendez-vous sur cette plateforme-là. Or, c'est une plateforme qui est déjà chantée, remplacée, Twitter et les gros réseaux sociaux que nous connaissons. Coucou Trids. Le second red flag, c'est au niveau de la team fondatrice du projet. Il faut savoir que la team qui développe Frentech actuellement n'est pas à son premier projet. Ils avaient déjà développé un projet qui s'appelle Coseto, un projet de NFT où ils avaient eu à vendre des NFT aux utilisateurs, où ils avaient promis des choses aux utilisateurs, mais ils n'ont pas donné de suite vraiment concrète. Et la dernière mise à jour sur ce précédent projet-là date de janvier 2023. Donc, cela a vraiment duré. Et c'est un gros red flag. Est-ce qu'ils ne vont pas faire pareil avec Frentech? La question reste posée. Si vous voulez investir dans un projet ou bien si vous voulez vous aventurer dans un projet, il faut savoir un peu sur ceux qui sont en train de fonder ce projet-là, un peu leur expérience passée et voir s'ils ont un bon passé ou pas. Est-ce que cela ne va pas impacter sur l'avancement du projet? Reste à savoir. Et en plus de cela, soyons francs, Frentech est en train tout simplement juste d'enrichir les comptes aux millions d'abonnés ou bien aux presque millions d'abonnés et les bots. Parce qu'il y a des bots sur la plateforme, ils ne vont jamais vous laisser acheter au prix, faire la part d'un créateur de contenu que vous préférez sur X. Il y a toujours un bot qui achète avant vous. Il peut acheter même la part et voilà, la part va directement à un Ether. Et qu'est-ce qui montre même que ce n'est pas la plateforme elle-même qui a développé ce bot-là? Pour que tout influenceur qui arrive sur la plateforme savent par soit automatiquement acheter avant tout le monde et pouvoir être revendu pour faire du profit. La question reste posée. Frentech ne fait qu'enrichir ceux qui sont presque déjà riches ou bien ceux qui sont déjà même riches sur la plateforme. Donc, ça ne favorise pas le créateur moyen également qui apporte sa touche en termes de contenu sur X. Donc, on ne voit pas en quoi ça aide vraiment tout le monde. Alors, quel est mon avis personnel sur Frentech? On va se poser la question ici. Déjà, ils viennent avec un bon concept. Mais il faut savoir que le concept de social fût bien des réseaux sociaux et la finance décentralisée n'est pas un nouveau concept. C'est un concept qui existe bien au début avec des projets comme Bitcloud et CyberConnect et d'autres projets dans l'écosystème crypto. Mais Frentech est venu avec une hype. Actuellement, tout le monde est en train de dire que Frentech va détrôner Twitter. Frentech, c'est le nouveau ci, c'est le nouveau ça. Mais rappelons-nous un peu du move to earn avec le projet Stepen. On disait oui ou non, ça c'est la prochaine révolution. Ça va changer notre manière de marcher comme ça. Mais aujourd'hui, qui parle encore de Stepen? Qui parle encore de Step Up? Ces applications de move to earn là, qui sont sortis, qui ont poussé comme des champignons de nulle part. C'est encore avec cette mentalité là que les gens viennent encore vers Frentech pour dire que oui, c'est le prochain Twitter, c'est le prochain Facebook. Voyez comment ça rend les gens riches. Ça fait que voilà, des créateurs gagnent énormément d'éthérés qu'on sort. Déjà, il faut savoir que les shares ou bien les parts que les utilisateurs sont en train d'acheter, des créateurs de contenu peuvent toutefois aussi aller à zéro. Parce que si le créateur de contenu ne crée plus de contenu, bien fait des bêtises aussi, les utilisateurs peuvent revendre ses parts rapidement. Donc, en vrai, il y a une économie qui est créée. Mais cette économie là, est-ce qu'elle pourra être sustainable sur le long terme? Parce que si la plateforme va juste se baser sur le fait que ça serait juste un créateur qui connaît son compte à Frentech, son compte ex à Frentech, et on achète et on vend ses parts, ça s'arrête là-bas. Je ne vois pas en quoi ça va vraiment être sustainable. En tout cas, la plateforme est toujours en bêta. On ne sait pas quelles sont les différentes fonctionnalités aussi qu'ils vont ajouter. Et à chaque vendredi, ils promettent donner des points en guise d'air drop et qu'on sort. Déjà, le fait qu'eux-mêmes, ils parlent d'air drop, moi, ça, personnellement, ça ne m'attire plus. Ça ne m'attire plus sur la plateforme. Je m'étais un peu amusé pour aller créer un compte là-bas avec un compte Twitter abandonné rapidement pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est ça même qui m'a permis de pouvoir faire cette vidéo et voir comment la plateforme fonctionne. Mais personnellement, je ne vois rien d'attirant. C'est vrai. Bon, tout le monde en parle. C'est un peu comme trade. Il y a de cela quelques semaines. Tout le monde a parlé de ça. En moins de 48 heures, on pensait que ça allait détrôner Twitter et qu'on sort. Mais aujourd'hui, presque personne ne parle de trade. C'est la même chose qu'on est en train de voir avec Frentech actuellement. Ça parle de ça partout, oui. Ça fait des profits et qu'on sort. Mais jusque-là, on est encore très tôt. Et il n'y a vraiment pas quelque chose de grand où ça montre que c'est prometteur sur le long terme. Parce que nous tous, on connaissait le jeu de 48 heures ou bien d'une semaine-là. Vivement que ça puisse durer. Si ça dure aussi, ça pourra donner un gros booster au social fee comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est cela que l'on pourra juger. Déjà que l'application est en version bêta. On exigera beaucoup. Vivement que cet investissement aussi de paradigme puisse leur permettre de pouvoir vraiment développer quelque chose de concret. Avec des features ou bien des fonctionnalités assez intéressantes. Qui pourront vraiment dire que oui, nous utilisons quelque chose de nouveau. Mais si ça va se baser sur l'achat et la vente des parts avec des percs comme le fait d'avoir assez de tchat privé, je pense que ce truc-là, je préfère l'appeler comme ça, ne va pas durer. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et voilà, ça reste mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez de Frentech. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà entendu parler de Frentech? Est-ce que vous avez déjà utilisé Frentech? J'aimerais également vous écouter dans les commentaires. Quel est votre retour d'expérience? Ou bien, en fonction de l'explication que j'ai donnée dans cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de Frentech concrètement? J'aimerais bien vous écouter dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans le groupe Telegram pour continuer la discussion si ça vous dit. Sur ce, portez-vous bien. C'était Satoshi Prenta. Que Satoshi soit avec vous.